Coucou à tous, alors je vous propose aujourd'hui une vidéo un petit peu différente sur la chaîne. En fait, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on passe de ça à ça. Donc, Bohemian Rhapsody, réalisé, on va simplifier, par Brian Singer, avec en premier rôle Rami Malek, que vous connaissez peut-être si vous avez vu Mr. Robot. Bohemian Rhapsody que je suis allée voir parce que, certains d'entre vous le savent, j'ai une formation musicale à la base, surtout dans le chant et de scène en général, puisque je suis aussi comédienne. Donc, ce film m'intéressait parce que, non pas parce que j'étais extrêmement fan de Queen, je connaissais même très mal le groupe, je connaissais plus Freddie Mercury, sa voix. Mais parce que, des films comme ça, des biopics, je vais toujours tenter d'aller les voir. Ça marche pas forcément. Et là, là par contre, ça l'a carrément fait. C'est mon film coup de cœur de l'année. Je viens de voir que Rami Malek a eu une première récompense. Et voilà, ça fait un superbe pied de nez à toute cette presse qui a maudit ce film pour des raisons que je ne comprendrai jamais. Donc voilà, je trouve que la vidéo tombe à pic. Bohemian Rhapsody. Oui, du coup, je pense que j'ai besoin de vous expliquer que c'est l'histoire... Alors si, en fait, c'est important finalement, je vous l'explique si vous ne l'avez pas vu. C'est un film réalisé, je le disais, pour simplifier, par Bryan Singer, avec une grande collaboration de Brian May, qui était le guitariste de Queen, et Roger Taylor, qui était le batteur. Pourquoi ? Parce que leur souhait était de garder l'image de Queen et de Freddie Mercury, et de ne pas partir sur un copic qui aurait pour but uniquement de montrer la sexualité de Freddie Mercury, son extravagance, et éventuellement une image de lui qui serait erronée, parce que Freddie Mercury est un être complexe. Donc, pour moi, parce que l'un des gros reproches des critiques télé, des critiques presse, des critiques YouTube, c'est qu'il n'y a pas d'angle dans ce film. Alors moi, je ne me vois pas du tout comme ça. Si on part déjà du titre, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce film, pour moi, l'angle, il est clair. Le réalisateur et les anciens membres du groupe ont voulu, d'abord, montrer au travers de l'histoire de Freddie Mercury et de Queen, leur créativité, leur façon de créer, en fait. Ici, ça s'appelle Bohemian Rhapsody parce que ce titre est quand même un titre emblématique du groupe. Il y en a d'autres derrière ou avant. Mais voilà, on connaît quand même, c'est peut-être l'un des plus connus au monde. Et pour moi, l'angle de vue, c'est Queen est un groupe mythique de la scène rock anglaise. Et il a été à travers ce titre, mais à travers d'autres titres. Et c'est l'angle, en fait. Comment, quelle ingéniosité ils avaient pour créer des titres, et comment ils le faisaient techniquement, comment ça s'est vraiment passé. Parce que si le film prend des libertés par rapport à l'histoire, la vraie, c'est-à-dire la chronologie exacte des événements, il ne prend aucune liberté sur le processus de création. Et moi, personnellement, j'aime juste ces suggestions sur la bisexualité de Freddie Mercury, même si c'est plus compliqué que ça. Et qu'on ne s'attarde pas sur ce qui s'est passé après. Donc, comment il est mort du sida ? Comment il est mort du sida ? Il est mort, voilà. Bref. Bref, de fait, après avoir vu ce film, qui m'a énormément marquée, parce que Freddie Mercury étant décédée en 1991, j'étais ado, jeune ado, et comment vous dire, on n'a pas la possibilité à 13 ans d'aller voir un concert de Queen. En tout cas, mes parents ne m'auraient pas laissé la possibilité, même si ça allait avec mon cursus scénique. Non. Donc, à la fin du film, quand vous avez quasiment une quinzaine de minutes, d'un Rami Malek qui a fait un presque copier-coller, donc une performance d'acteur, en reprenant le Live Aid de 1985, non pas 1986, pitié, ne confondez pas. Le Live Aid en 1985 à Webley et la tournée de Queen en 1986. Bref. Oui, je l'ai vue sur plein d'erreurs, plein d'erreurs dans les critiques, sur divers médias, pas que YouTube. Bref. Quand on voit ça, on a envie de se lever, de chanter, de chialer, de faire sortir ses émotions, mais en fait, on a l'impression d'être à un concert de Queen. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, tu connais mal le groupe, alors que toutes les chansons que tu connais, tu les adores. C'est-à-dire qu'elles sont à l'époque. Et j'ai lu des critiques du film, j'ai lu des interviews, j'ai regardé des interviews de Rami Malek et après, je me suis penchée sur Rui. j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interviews de lui. Alors, il n'y en a pas tant que ça, mais quand même, quelques fois de deux. Et je me suis dit que c'était un personnage quand même hyper particulier et que s'il n'est pas le seul à avoir contribué au succès de Queen, loin s'en fout, je pense que Brian May est un des meilleurs guitaristes de l'époque. Il a un son, un son bien à lui et qu'on reconnaît juste. De fait, voilà, ce qui sont tous les quatre importants, je n'ai pas parlé de John Deacon, qui était le bassiste et qui a lui oeuvré un peu, enfin, musicalement, oui, mais aussi autrement pour Queen. Et du coup, je, enfin, voilà, mon intérêt n'est pas retombé depuis la mi-novembre et on est début janvier de l'année suivante. Du coup, je me suis dit, bon, t'as envie d'en savoir plus, en fait, parce que qu'est-ce qui m'a impressionnée dans ce film ? Là, je vais vous parler d'une chanson précisément qui n'est pas Bohemian Rhapsody, qui est The Show Must Go On. Moi, c'est cette force que je trouve dans Freddy, alors qu'il a des faiblesses aussi et des failles, mais comme tout le monde, et je trouve que cette chanson, elle représente bien l'artiste. C'est-à-dire que jusqu'au bout, jusqu'aux derniers, dernières possibilités physiques, il a enregistré et The Show Must Go On parle de ça, mais l'illustre en elle-même puisqu'il l'a enregistré en une prise et c'est un must au niveau de la technique vocale. Donc, faire ça quand on est malade du sida et qu'on va mourir et le faire en une prise, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est un exploit vocal. Et donc, du coup, je me suis dit il faut que tu en sages plus. Et donc, dans ce livre, on commence. Le film, le survol, parce que ce n'est pas forcément important, alors que dans le livre, c'est hyper important. on commence avec Farok Bolsara qui est un parsi, c'est-à-dire qu'il vient de Perse et qu'il vit dans une partie de l'Inde, il vit à Zanzibar et son père fait partie du gouvernement, il est employé du gouvernement britannique puisqu'à l'époque, après la seconde guerre mondiale, l'Inde n'était encore pas redevenue un pays libre et était encore sous le joug de l'Empire britannique. Freddie Mercury, donc on va suivre. D'abord, le biographe s'est rendu en Angleterre, il a interviewé des personnes qui sont encore vivantes dans son entourage, il a repris aussi d'autres ouvrages et il a lu, regardé, enfin, il a pris énormément de temps pour le faire et on m'a vraiment conseillé cette biographie-là. A partez. et ça part dans tous les sens. Il y a la première fois que je vous fais une vidéo comme ça, un close-over, bref, un mélange. Donc, on apprend plus sur la naissance jusqu'à l'arrivée en Angleterre où le film commence et on comprend, on comprend déjà plein de choses sur cette force et ces failles que Freddie Mercury avait il y a plein de choses qui sont abordées aussi qui, effectivement, montrent que le film a choisi forcément intentionnellement de faire des ellipses temporelles mais aussi même de faire des erreurs. Oui, en 85, oui, en 85, Freddie Mercury n'avait pas ni annoncé ni su lui-même qu'il était atteint du sida. le groupe n'était pas séparé, il ne l'a jamais été, ils étaient simplement sur des projets de carrière solo. Et, ils travaillaient même sur un album. Donc, oui, la biographie va forcément vous montrer qu'il y a des erreurs dans le film. mais pour moi ça n'est pas important parce que le film apporte ces moments uniques qu'on veut au cinéma pour moi l'émotion et un jeu d'acteur. Et il y a des scènes qui sont en plus terriblement bien filmées. Je vous renvoie, si je peux, je vous le mettrai là. Je vous renvoie à cette image, cette caméra qui se rapproche de Rami Malek où on le voit, on dirait tellement Freddie Mercury, on le voit dans le reflet du piano et voilà. Alors après, les traveling et autres, je m'en fous. Je n'y allais pas pour ça en fait. Je ne connais pas assez en cinéma en plus. Je reviens au livre. Donc voilà, en fait, Stéline Bauer s'attaque effectivement à un monstre musical tant au niveau du groupe que de son interprète et du coup, il va s'intéresser à sa vie personnelle tant au niveau de ses parents que de sa vie amoureuse qui est très compliquée parce que lui-même ne sait pas trop vraiment qui il est sexuellement. Alors, il va de plus en plus le comprendre puisqu'il reste quand même de nombreuses années avec un compagnon. Donc, il est très certainement homosexuel mais il a été épisexuel et Love of my life, c'est quand même Mary O'Stel. Donc, il nous parle de ça, ce livre. Il nous parle aussi d'un homme qui a été fragilisé par des personnes malveillantes. Lui qui était plutôt quelqu'un de confiant. Le groupe est allé jouer en Amérique du Sud dans des pays comme l'Argentine ou le Brésil. L'Argentine qui était une dictature fasciste à l'époque. Un fasciste, il faudrait que je vérifie d'ailleurs. Mais une dictature n'a pas été accusée de soutenir alors qu'il allait juste chanter et apporter un petit peu de bonheur à ces gens qui étaient opprimés. Et c'est toutes des choses qui ont beaucoup affaibli Freddie Mercury et qui peut-être ont précipité son décès parce que le sida ça ne se contracte pas. n'importe comment on le sait maintenant et que donc forcément il y a peut-être eu un manque de protection. C'était méconnu et en tout cas moins connu à l'époque. Pour autant oui Freddie Mercury à un moment a eu une vie dissolue. Il était dans l'alcool, il était dans la drogue. Est-ce que c'est ça qu'on doit retenir de lui ? En tout cas ce n'est pas ce que veut ce livre ce n'est pas ce qui transparaît. L'histoire en elle-même du début sur l'Inde l'Angleterre les parcis les farcis et tout ce qui s'est passé est très intéressante et la fin qui forcément qui forcément nous parle du décès enfin voilà il est décédé il avait 45 ans on va parler de ce qui s'est passé cette année 1991 ces derniers temps et moi j'ai vu un énorme courage c'est une cinquantaine de pages qui sont difficiles à lire parce que du coup bon ben maintenant c'est quelqu'un qui aurait 70 ans mais qu'est-ce qu'il aurait pu offrir au monde encore comme tube parce que oui le film ne parle pas non plus de toute l'époque enfin la courte quand même époque de l'album Barcelona avec Monserra Caballé et du travail qu'il a fait avec elle mais ça vous pouvez le retrouver sur Youtube je ne conseillerai pas Wikipédia il y a des vidéos d'archives qui le montrent et O'Freddie Mercury parle de ça et puis il y a le dernier album Wendo qu'ils ont fait Wendo pardon qu'ils ont fait et qui qui propose aussi d'autres titres donc ça permet aussi d'aller chercher d'autres musiques que peut-être on n'avait pas écouté et de sortir de nos Showmere's Gohan Bohemian Rhapsody We Will Broke You et I Want to Break Free enfin bref il y en a quand même un certain nombre mais il y en a d'autres il y en a d'autres parce qu'il y a beaucoup d'autres albums et si comme moi parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de réactions similaire à la mienne le film a marqué les gens donc il a il a gagné et c'est le public qui doit être convaincu et donc si comme moi vous avez envie d'aller un petit peu plus loin de comprendre un petit peu plus alors là pour le coup le chanteur le groupe est abordé forcément mais c'est quand même Freddie Mercury et pourquoi il est devenu Freddie Mercury d'ailleurs je vous conseille vraiment cette biographie je pense que je vais en lire d'autres mais pas tout de suite parce que je la trouve très pertinente très complète vraiment du début à la fin et sans alors sans parti pris sans parti pris sur le chanteur par contre il y a des messages presque subliminaux sur la tolérance et bravo bravo à l'auteur parce que si on lit avec attention on ne peut pas les rater voilà ce que je voulais vous dire sur Queen sur Freddie Mercury sur le film sur cette biographie là je vous parlerai peut-être d'autre chose c'est une première vidéo sur ma relation à la musique à la scène et et aussi à la comédie c'est pas pareil que le cinéma voilà du coup j'ai hâte hâte de connaître vos retours soit parce que vous me suivez pour les bouquins soit parce que vous tombez là parce qu'il y a Brébien Rhapsody dans le titre n'hésitez pas parce que si je veux refaire des vidéos comme ça qui parlent plus d'autres arts que l'écriture ou la littérature n'hésitez pas à m'encourager là-dedans ou à me décourager si vous n'avez pas aimé j'accepte la critique négative si elle est constructive et en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je pense qu'elle est longue mais il y avait plein de choses à dire et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao